Bonjour à tous, on n'a pas la prétention d'être le point d'ordre du colloque. Je parlerai de cette séquence, de la séquence qu'on est en train de... Même de la séquence. Donc, juste, on nous a demandé, on va essayer d'expliquer un peu quelques éléments sur les processus qui nous permettent de mener les travaux et de comment les faire accepter. Alors, on n'est pas des sociologues, on n'est pas des psychologues non plus, c'est juste des véhicules de terrain et des ressources d'expérience, c'est quelque chose que vous auriez certainement déjà vu, mais qui ont l'avantage localement d'être un témoignage qui vient du troisième parc de la région, un parcelaire de la région, au fil du Beaugura, sur la frontière suisse, et où le parc qui a été créé en 1986, depuis les années 90, a, au moins pour une partie de son territoire, la compétence pour l'eau qui n'existait pas officiellement, je n'ai pas dit qu'il n'existait pas, mais les communes, en gros, avaient demandé aux parcs, c'est-à-dire des phénomènes de crues importants, de travailler sur, alors c'était plutôt l'entretien, ce qui intéressait les communes à l'époque, c'était vraiment éviter les embâques, éviter les crues, l'entretien classique des années 90. Une deuxième phase qui a été importante, ça a été de travailler sur les problématiques de qualité d'eau, et notamment, on était dans un système industriel avec des pollutions, notamment métalliques, et le parc a pas mal accompagné les industries grâce aux aides de l'agence de l'eau, et le dernier volet qui était la renaturation et le fonctionnement des cours d'eau de nuit, ben finalement, c'était assez peu fait, ça n'intéressait pas grand monde à l'époque, et en 98, on a eu une extension de la charte et puis on a été sur de nouveaux bassins versants, notamment celui de la Seine et de la Laine, c'est le secteur Saint-Laurent-Randeau, pour ceux qui connaissent un peu le Haut-Jura, où là, on a eu des secteurs où on avait des attentes importantes, notamment du monde de la pêche, qui ont très rapidement alerté le parc, en disant, ben là, il y a des secteurs qu'il faudrait essayer de les restaurer, et là, on était au début des années 2000, il y a eu de nombreux processus qui ont été mis en place, des études, des discussions, c'était relativement long, des tout petits chantiers. En 2009, c'était un clin d'œil par rapport au colloque du président Programme Life, organisé par Morvan, mon collègue Christian Bonnet, qui était directeur à Tours à l'époque, et qui est maintenant en traite, était déjà venu présenter un peu comment le parc de Haut-Jura essayait de mettre en œuvre des actions de restauration écologique, sauf qu'à l'époque, ils n'étaient pas encore mis. Et finalement, le processus de discussion a mis 12 ans, et ça, c'est un élément important, c'est que ces premiers travaux de restauration, il a fallu 12 ans pour qu'ils sortent de discussion, parce qu'en fait, personne n'était convaincu que ça pouvait se faire, et le parc, le premier, n'était certainement pas convaincu. La difficulté d'aller chercher des financements, la crainte d'aller chercher des financements relativement importants dans cette période-là, les élus ont fini par se démobiliser, ne pas croire que ça verrait le jour, et finalement, ce travail a été assez long, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en 2012, on a quand même enfin réussi à mettre les travaux, après des études de dimensionnement qui datait 2004, donc c'est pour vous montrer le temps entre le début de l'étude et la réalisation, et ça nous a été un grand tremplin par rapport aux travaux qu'on a pu mener par la suite. Donc, en 2012, ce que j'ai appelé la première phase de la LEM, on a travaillé sur une grande zone humide, alors là, du coup, et volontairement, de la restauration morphologique à la continuité écologique, parce qu'en fait, on travaille sur la fonctionnalité des rivières, on ne travaille pas uniquement sur un nombre de seuils qu'on veut effacer. Ça, je pense, c'est un élément important dans nos communications. Et, donc, on a travaillé sur un ensemble de marées plus ou moins tourbeux, 5 km d'horreur dans le monde de Bordeaux, trois seuils effacés par la fédération de pêche pour des pistons de vêtements administratives, et ça fait un ensemble fonctionnel de plus de 10 km. Et on a profité d'un appel à projet du ministère à l'époque, qui s'appelait « Restaurer la biodiversité avec les populations locales », enfin, avec les populations riveraines, je ne sais plus exactement comment ça s'appelait, mais en tout cas, ce qui nous a permis d'avoir un volet qu'on n'avait pas forcément prévu de mettre au début, mais ça nous a permis de compléter notre financement, et du coup, on a intégré un très gros volet de communication. Au début, on ne l'avait pas forcément anticipé, et je dirais qu'on ne le regrette pas. Donc, c'est vrai qu'on a bénéficié trop de cet appel à projet pour mettre un grand appui de sensibilisation. On avait la chance, c'est que le Marais est en grande partie propriété d'une école, donc on a pu s'appuyer sur de nombreuses animations scolaires, de nombreuses visites du chantier, de la démonstration. Et ce qu'on a retenu après tout ce travail, c'est que finalement, on a quand même gagné une appropriation très importante de cet enjeu de restaurer le fonctionnement de la rivière, aussi bien de l'effacement des seuils que de la restauration morphologique. Et un élément qui est intéressant, c'est que le premier chantier, il a mis 12 ans à sortir, et par la suite, en 2014, on a mené deux autres travaux de restauration morphologique et d'effacement de seuils à proximité, ça a mis deux ans. Deux ans, du moment où on a lancé l'étude, au moment où on a fait les travaux avec le dossier d'instruction au titre de l'autorisation de voie sur l'eau, entre les deux. Pourquoi ça met deux ans, alors qu'on est dans le même cas de figure, uniquement chez des propriétaires privés, et essentiellement chez des propriétaires privés, c'est que finalement, les premiers accords sont très longs, et une fois que les gens, en tout cas localement, se sont bien appropriés et partagés le projet, que les élus locaux, surtout, étaient des forts moteurs localement, on a un gain de concertation et de temps de concertation qui est phénoménal, et on a même des attentes de ce genre de projet, on l'a revu sur d'autres projets par la fuite. Et ça, c'est un élément important. On a subi cette communication importante pour rentrer dans le cadre de cet appel à projet qui nous permettait de combler notre financement de notre première phase de travaux, et finalement, je pense, par rapport à notre action, c'est quelque chose qui était important, et notamment, ça nous permet maintenant d'ambitionner, dans les années, depuis 2014, plusieurs très gros projets que le parc porte, que ce soit dans le cadre d'un autre programme live, un peu similaire à ce qui nous réunit aujourd'hui, sur les tourbières, sachant que les tourbières sont souvent traversées par des cours d'eau, donc on a des problématiques de restauration morphologique conséquentes, ou des problèmes de continuité écologique par rapport à des engagements qu'on a vis-à-vis de l'agence de l'eau. Et ce besoin pour pouvoir réaliser ces projets avec les temps de contraint qu'on nous impose par rapport à ce qu'on a été recherché, ça demande une très grande fluidité dans l'acceptation, puisque c'est le seul moyen de ne pas perdre trop de temps, et en tout cas, de pouvoir ambitionner et atteindre nos objectifs. Par contre, clairement, quand on arrive dans la problématique des seuils, on en a fortement parlé, mais il y a d'autres problématiques qui arrivent, qui sont l'acceptation et le patrimoine que ça représente, et là, Samuel va vous présenter un écueil que l'on a pu avoir, et puis un peu comment on essaie maintenant de rattraper le coup pour essayer d'évoluer dans nos futurs chantiers. Alors, le chantier dont je vais vous parler se situe sur le bassin versant de la Valserine, qui est... Donc, le chantier se situe sur la Semine, qui est un affluent de la Valserine, qui est un tournoi classé rivière sauvage, et lui-même affluent du Rhône, à Belgaarde-sur-Valserine. Donc, la petite étoile jaune représente la localisation du chantier. Alors, sur ce tronçon de la Semine, on a été classé en liste 2, avec obligation réglementaire pour le propriétaire d'intervenir, et on est intervenu sur ce site dans le cadre d'un contrat de rivière sauvage, qui est un levier d'action pour retrouver les financements. Dans le secteur, pour vous présenter le secteur, à la balle... Donc, vous voyez sur la photo du bar à droite, on va voir le seuil, qui était un seuil qui fait à peu près... un peu plus de 5 mètres de haut, en pierre de taille, et qui alimentait un moulin situé juste à la balle. Le secteur est en morphologie type canyon. Donc, l'enjeu sur ce site, c'était pas l'enjeu piscicone, mais c'était bien de restaurer un transit sédimentaire et la morphologie du cours d'eau, sur 300 mètres à l'arbre. On a estimé à 4 000 mètres cubes le volume de sédiments piégés à l'arbre de cet ouvrage. Le phasage s'est proposé, a été de procéder en 3 ans, et sur ce site, étant donné la typologie des berges, seul l'effacement était possible sur ce site. On a observé une forte opposition sur ce chantier, avec des banderoles un peu partout dans le village. Un collectif s'est monté pour contester la nature des travaux. La première phase a quand même eu lieu, mais cela concernait juste la rangée supérieure du seuil, sur les 7 qui le composent. On a reçu, le maître d'ouvrage a reçu une pétition avec plus de 600 signatures, et une association pour porter recours au tribunal administratif. Avec du recul, les faiblesses de ce projet, d'après nous, cela a été une mauvaise compréhension du chantier par les habitants. Comme on a de nombreuses chutes naturelles à Laval, pourquoi est-ce qu'on toucherait à cette chute-là ? Deuxième point, c'est que c'est une action isolée. Il n'y avait pas d'autres actions de restauration dans les environs et dans le bassin vertien. Cela n'a pas aidé non plus. Et puis, la prise en compte du patrimoine, qui a été sous-estimée avec un attachement de certains habitants à cet ouvrage abandonné. Certes, il y avait un usage de baignade et de canyoning, la pratique du canyoning, mais c'est vrai que quand même, moi, quand j'ai découvert ce site, il était complètement abandonné. Les abords étaient envahis par la végétation et l'accessibilité très réduite. Je passe très vite, mais cette diapo représente la chronologie des travaux, avec en 2016, mes réunions pilotage, le chantier de la même année, et puis en parallèle, le collectif de contestation. Une table ronde à l'automne pour essayer de discuter avec les opposants. Cette année, on a élargi le comité de pilotage avec davantage de représentants de la population. Et en parallèle, le rendu du suivi sédimentaire qui nous avait été demandé par l'administration a conclu à la suspension du chantier parce que le stock de sédiments qui était en amont du barrage n'avait pas été remobilisé comme prévu parce que, notamment, cet hiver, il était très sec et on n'a pas eu de crues morphogènes sur le territoire. Ce qui permet de prendre le temps de discuter avec les habitants et de trouver une solution qui, on espère, reviendra à tout le monde. Pour la suite. Alors, les trois précautions qui, aujourd'hui, nous paraissent importantes à prendre c'est prendre en compte tous les usages du cours de haut des fois, on en oublie certains communiquer pour mieux comprendre la compréhension du chantier par les habitants les locaux est une des clés très importantes pour la réussite et puis associer plus largement que ce qu'on a pu faire tout ça concourt normalement, logiquement à une meilleure acceptation sociale-écologique du chantier. Alors, je passe sur chacun des trois volets. Le premier volet, c'est la prise en compte de tous les usages. En ce qui nous concerne, je les ai listés c'était l'hydroélectricité, la pêche, le sport d'eau vive avec le canoning et puis l'usage, on va dire, social. Il faut pas seulement identifier les usagers, mais essayer de les rencontrer tous, leur expliquer les travaux et si besoin, adapter le projet initial. Et bien entendu, ça va de soi, ne pas arriver avec un projet fiscé d'avance, mais être à l'écoute des revendications aussi qui peuvent s'exprimer. Alors, je reviens sur la semine, où on a une activité un peu particulière, c'est la pratique du canyoning. Donc, c'est sûr que notre chantier allait quelque peu perturber en supprimant un des seaux du parcours, parce que le seuil en lui-même était un seau du parcours canyon. Mais, comme nous a demandé l'administration, on a réalisé un suivi sédimentaire en interne dans le remous solide du barrage. Et puis, on a demandé une prestation à un geomorphologue pour étudier le comblement des fosses. Il y en avait quatre principales fosses à l'aval du seuil. Les résultats, les premiers résultats, parce que ce suivi est encore en cours, c'est qu'on a une fosse, la première qui est comblée, donc un seau qui est impacté. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est quand même, en lien avec la rugosité de ce tronçon de rivière, une remobilisation lente des sédiments. Par contre, un effet bénéfique, c'est que les atterrissements qui se développent entre les fosses ont tendance, en période d'étiage, à resserrer la largeur du lit. Tout ça, c'est des photos prises pendant le suivi sédimentaire, et quelques illustrations pour montrer la méthodologie employée. Deuxième volet, c'est associé largement. J'ai mis la composition de nos comités de pilotage désormais, avec le maître d'ouvrage, si besoin, le maître d'oeuvre, le monde de la pêche, l'administration, les usagers, les financeurs et représentants de la commune, bien sûr. Le relais local est primordial pour que le chantier se passe bien. Il faut que, localement, on ait quelqu'un d'acquérant qui soit acquis au projet, ce qui n'est pas toujours le cas, pour permettre de répondre aux habitants quand on n'est pas là. Et troisième volet, la communication. Ça se passe sur le terrain, avec des visites de chantier que l'on organise pour les habitants. Et ça se passe avec un discours adapté, pas trop technique. Ça peut être contre-productif, si les gens comprennent pas ce qu'on leur raconte. Donc, ça va de soi. Et puis, on a mis en place des clips vidéo, à la fois généraux et plus opérationnels, pour valoriser nos actions et essayer de convaincre pour les actions à venir. Voilà, donc, l'exemple des fiches qu'on diffuse sur Internet, des fiches chantier, un document de com et puis un extrait du film que l'on diffuse plutôt lors des colloques et réunions publiques. Et pour finir, je vous présente le protocole, en quelque sorte, qu'on a mis au clair pour les chantiers à venir. Ça a rien de révolutionnaire, je pense que la plupart le pratiquent, mais nous, on a eu besoin de le formaliser, avec tout d'abord contact téléphonique avec les propriétaires et les élus pour avenir préalable, en fonction des échanges, abandons ou poursuites du projet. Deuxièmement, en formation du comité de pilotage, qui va décider du scénario le plus acceptable à mener, avec une étude avant projet, si le chantier est technique. Troisième volet, donc la présentation du projet en conseil municipal. Ça, c'est pour essayer de répondre aux questions le plus en amont possible et pas se faire piéger trop tard. Quatrièmement, la préparation des travaux. Donc ça, c'est tout ce qui est administratif et technique, dossier de loi sur l'eau, dossier de demande d'aide et consultation des entreprises. Un volet, bien sûr, information, communication à la presse. Encore une fois, pour ne pas se faire déborder et devoir réagir trop tard. Et puis, en sixième point, des réunions publiques qui ne sont pas systématiques, mais qui sont bien souhaitables et qui dépendront bien sûr de l'importance des travaux, le caractère patrimonial du site et puis de la volonté des élus également de diffuser l'information. Enfin, voilà, ce qu'on voulait dire, c'est qu'il fallait planifier les travaux sans spécifité. L'erreur qu'on a fait un peu sur ce chantier. Et toutes ces étapes doivent être respectées, même pour un chantier d'apparence simple. Et tout le temps qu'on passera à la préparation, à la concertation en amont, ça sera du temps gagné par la suite s'il y a un conflit à gérer. Bon, on ne peut pas tout anticiper. Il y a forcément des conflits qu'on ne peut pas prévoir. Mais plus on prépare à l'amont, plus on a de chances de réussir. Et puis, voilà, une dernière photo, c'est un petit clin d'œil. C'est un seuil que l'on trouve juste 100 mètres à l'aval du seuil que je vous ai montré plus tôt, qui a fait beaucoup moins parler de lui. Il s'est démantelé tout seul à la faveur des crues. Donc, une toute petite conclusion pour vous. On n'a rien présenté de révolutionnaire ici, mais c'était assez intéressant, je pense, de pouvoir rappeler qu'il y a certaines fois où ça ne se passe pas bien. Et il est important de rappeler ces écueils. Je pense, dans la conclusion, c'est que sur ce site, on est arrivé trop confiant parce que les propriétaires et les communes étaient d'accord. Et on n'a pas anticipé les rizras, parce que ça nous semblait être un seuil oublié. Et en fait, ça ne l'est pas. En tout cas, une fois que les pèteuses arrivent, les gens s'en souviennent. Et ça, c'est un élément important. C'est que la concertation en amont, elle est souvent pas représentative du ressenti qu'auront les gens une fois que les pèteuses arrivent sur le chantier. Donc ça, il faut l'anticiper. Et en ça, avoir quelqu'un localement qui a un relais, qui peut répondre aux questions, mais qui peut surtout nous alerter très rapidement. On a beau être proche du territoire, comme le disait Nicolas, les parcs, c'est un de nos avantages, mais on est quand même malgré tout sur une surface de 1 700 km², on est par partout. Et d'avoir quelqu'un localement qui est acquis au projet et qui va nous alerter aussitôt dès qu'il y a des bruits, une campagne qui commence à arriver, ça, je pense, c'est un élément très très important. Ça permet d'aller les désamorcer, de tenter de les désamorcer avant que le collectif se structure. Et une fois que le collectif est structuré, c'est beaucoup plus difficile pour aller désamorcer. Il y a déjà des choses qui se sont mises en place et à rattraper. Ça va être beaucoup plus compliqué. Et le cas d'avoir des chantiers démonstratifs sur lesquels les gens viennent voir, ça, c'est très important. Là, l'écueil de ce site, c'est qu'il était isolé. Donc les gens ne s'étaient pas appropriés comme les autres secteurs sur les restaurations morphologiques, où ils étaient relativement groupés et où là, on avait une bonne appropriation globale. Et le dernier point, et je pense, enfin, moi, c'est ce que je ressens de la difficulté de la restauration de la continuité écologique, c'est que la restauration de la continuité écologique, c'est la restauration de la fonctionnalité de rivière, c'est ça que les gens peuvent comprendre, c'est qu'on ne vise pas des seuils, on vise à restaurer des rivières. Et on a trop tendance, je pense, souvent dans notre communication, et même quand on voit le colloque aujourd'hui, on a parlé du nombre de seuils qu'on a démontés, on a parlé de barrages, du... On a finalement assez peu, et en tout cas pour le grand public, c'est la seule chose qu'ils peuvent entendre, c'est qu'on n'est pas contre les seuils, on est pour la fonctionnalité de la rivière, et c'est ça notre objectif, c'est pas de démonter un seuil. Et je pense que dans notre message global qu'on doit avoir, quand on fait un bilan d'activité en fin d'année, on n'a pas démonté 10 seuils, on a restauré 10 km de cours d'eau.